Yaho et Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler de Le Patron est une copine Le Patron est une copine est un one shot des éditions Komiku Alors je vais te dire le genre mais après je vais t'expliquer des trucs dans cette partie mais à la fin Nous sommes dans le genre yaoi, dans le genre comédie et fantasy La série date de 2013 au Japon et de novembre 2019 en France Oui j'ai clairement un an de retard mais je t'expliquerai aussi le pourquoi du comment Et nous sommes sur une série qui est conseillée aux 14 ans et plus Pour l'autre côté yaoi en fait on est juste avec 3 personnages, 2 mecs qui sont attirés par une autre personne qui est aussi du même sexe Donc oui c'est un yaoi puisque ce sont des hommes qui sont attirés par eux Lui est attiré par lui et lui est attiré par lui, d'accord ? Donc oui c'est un yaoi mais dans ce titre tu ne verras absolument rien Pas de bisous, pas de plus, pas de... voilà il se passe absolument rien dans ce titre Mais il y a quand même de la romance euh... comment on a dit déjà Coralie ? MM ? Ouais la romance est mal Enfin toujours est-il que c'est de la romance entre garçons Mais il n'y a absolument rien du tout, il n'y a pas de bisous, il n'y a rien, il y a peut-être un bisou j'en suis plus du tout sûre Mais la seule scène où je vois un bisou, moi je vois qu'il évite donc très clairement il me semble pas qu'il y ait de bisous Donc voilà, bon très clairement Après c'est plus ce scénario qui fait que c'est du 14 plus et pas par exemple du 12 parce que justement il n'y aurait rien Mais plus par rapport au scénario et tout le tralala c'est quand même du 14 ans Voilà pour les grandes lignes Grand frère et bien passé par là On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures etc. Je veux chute vérifier vite fait Mais oui On attaque avec la qualité des couvertures et je te dirai très clairement que Ben pour l'extérieur ça va au niveau des couvertures et des détails Le seul défaut en fait c'est qu'il n'y a pas de page entre chaque chapitre Et honnêtement j'aurais bien voulu que l'auteur s'éclate justement sur des pages entre chaque chapitre Pour travailler un petit peu nos trois personnages clés de la série Mais pas vraiment Donc ce que j'aime énormément c'est qu'on va voir donc directement Donc le patron est une copine Donc le patron d'un des deux gars est donc finalement une personne travestie Et donc comme il est aussi homo ben ça fait le yaoui Donc une copine voilà pour comme on dit certains qui a le rôle de la fille et le rôle du garçon Mais ce que j'aime en fait c'est aussi surtout le détail au niveau des chaussures Voilà alors je te montre d'abord Voilà Et donc il a sa chaussure de costard cravate Bon on la voit pas spécialement Si voilà Et il a aussi un talon parce que c'est aussi son autre moitié de lui en fait Il est moitié homme en fait au travail plus apparent je veux dire Et quand il est sur le deuxième travail de soir du coup il a une apparence féminine Donc il a des talons j'ai bien aimé ce petit jeu en fait dessus Après il n'y a rien de spécial Et il n'y a rien à dire Ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils ont laissé ses lunettes Mais qu'ils n'y ont pas mis par exemple son petit nœud Qui est là quand il est du coup au travail de nuit Donc ça j'ai trouvé ça sympa Parce que ça faisait pas trop Tu vois Parce que Quelqu'un qui ne sait pas Qui se renseigne pas forcément Que c'est un yaoi etc Même si pour moi ça n'est pas réellement un C'est un début de romance mais c'est tout Toujours est-il Si tu lui mets un nœud Ça fait très Je trouve que ça aurait cassé l'envie De s'intéresser au bouquin Alors que là la jaquette comme ça c'est parfait A l'arrière on le voit justement Blasé, fatigué Parce que les deux autres vont se prendre une querelle impossible A stopper quasiment Donc ça montre bien vraiment la situation Le résumé qui est plutôt sympa Avec la petite phrase d'accroche Préparez-vous pour un moment déjanté et hilarant Qu'en côté par Nagabe L'auteur de L'enfant et le maudit Donc voilà ça n'a absolument rien à voir Avec L'enfant et le maudit Je trouve au niveau des scénarios Mais toujours est-il C'est plutôt marrant Et j'ai oublié tout à l'heure de dire C'était Nagabe Par contre quand on enlève la jaquette Là j'ai vraiment apprécié le petit détail C'est qu'on va la voir cette fois-ci Assis Alors là il était juste sur son fauteuil de bureau Là il va être assis plus sur un canapé Donc plus à son travail D'ailleurs on le voit avec sa coupe de champagne Dans sa tenue Avec justement son petit nœud Sa petite carte de visite Ses talons etc Donc je l'ai trouvé juste magnifique Voilà Et à l'arrière on a les trois copines Avec qui ils travaillent Et la tigresse au milieu C'est la patronne Voilà ta patronne Et les deux autres filles avec qui ils travaillent Donc j'ai trouvé Eh mais Voilà J'ai trouvé ça super sympa du coup Qu'elles soient mises Parce qu'elles sont très importantes Quand même dans le scénario La page en couleur qui est magnifique Voilà je le trouve très très beau Et le sommaire Parce qu'il y a des chapitres Toutes les dix pages quasiment Et là t'as tous les personnages Que l'on voit dans la série De la patronne Au petit lapin Que l'on voit Et l'espèce de petit toutou Je sais pas trop ce que c'est à la fin J'ai jamais fait gaffe à ce que c'était Tous les personnages Que l'on a rencontré Qui sont importants Qui ont leur petit rôle Dans l'aventure Sont présentés Donc ça je trouvais ça génial Et après on a Cette page là aussi en couleur Qui est trop trop belle Et son apparence Oui je sais Je trouve juste trop beau en fait Le petit dessin En homme Alors c'est pas que j'ai une préférence Pour telle ou telle apparence C'est juste que je le préfère Vraiment en tant qu'apparence masculine Que dans son apparence féminine Je le trouve beaucoup plus chic Et puis les hommes en costard On continue donc cette vidéo Avec mon avis sur la qualité du dessin Et pour une fois en fait Je ne peux pas te donner Vraiment de notes Etc Tout simplement parce que Je ne suis pas habituée A lire des mangas Où les animaux sont humanisés C'est comme ça Moi j'appelle ça Je ne sais plus comment ça s'appelle Exactement Mais tu comprends En fait ce que je sous-entends Ils sont avec une apparence humaine Un peu comme Zootopie Le Disney Ou encore Bestar Bistar Bistar pardon Que je n'ai pas lu Enfin j'ai lu un extrait Mais je n'ai pas accroché Toujours est-il En ce qui concerne le manga Donc on suit Je ne sais même pas Quelle bête en fait C'est parce que Ça me fait penser à un lézard Mais il a comme des cornes Alors on va dire que c'est un lézard Lui c'est un loup Ou un chien Je n'arrive pas trop à savoir Ce que c'est Si c'est un loup ou pas On va dire le toutou Parce qu'à un moment donné Il est surnommé toutou Et l'oiseau D'accord Ça sera plus simple pour toi Et pour moi Pour visualiser l'ensemble Donc en fait on suit L'espèce de lézard Qui travaille donc La journée dans une entreprise Où il est bien classé Au niveau hiérarchie Et le soir Il va aider donc Dans un bar de travestis Et en fait il aime ça Tout simplement Il aime se travestir Il aime Et il a vraiment un côté efféminé Etc Dans le travail Et même dans la vie de tous les jours Car tout simplement Un de ses collègues S'amuse très souvent A lui faire peur En le touchant au niveau de la taille Etc Et donc il a des réactions Par exemple avec des petits lois en l'air Comme ça c'est trop marrant Donc dans ce manga On suit ses aventures Au lézard Et donc le fait Qu'il ait peur en fait Que les gens de son vrai travail Découvrent sa passion Son côté caché en fait Son lui caché Et c'est ça qui est très intéressant Dans le manga Par la suite Donc un soir L'oiseau du coup Après son travail Il va se dire Je vais aller décompresser Je vais dans ce bar à travestis Après tout je suis étranger J'ai envie de voir le plus de choses possible Et donc je vais aussi essayer Les bar à travestis Là dessus Il va complètement craquer Sur notre petit lézard Et c'est là que l'aventure commence Car tout simplement Le lendemain Au travail L'oiseau va tomber sur le lézard Et donc va aussitôt le reconnaître Et comme il avait craqué dessus Bah il se dit Que c'est en fait Un peu un signe Comme quoi On lui laisse une chance En fait de séduire Ce lézard Et donc peut-être De lui conquérir son coeur Donc ça c'est plutôt sympa Ce qu'il y a en fait Dans le scénario Après tout le reste C'est du coup Le lézard Qui essaie d'avoir ses deux boulots Qui essaie aussi De ne pas se faire griller Parce que justement Un jour le toutou Va se retourner à Va aller tout simplement Par curiosité Aussi à ce fameux bar Il va arriver à cacher Qu'il est là Etc Donc tout se passe bien Mais donc l'ensemble C'est donc Le lézard Qui a du travail L'oiseau Qui est amoureux de lui Le toutou On se pose un peu Des questions Pourquoi il agit comme ça Envers lui Etc Et c'est aussi Donc le fait D'avoir peur En fait D'assumer Qui il est au fond de lui Et ça C'est vraiment Quelque chose De très intéressant Au niveau du scénario Honnêtement J'ai beaucoup aimé la série Sur les 60 premières pages Parce que c'est Il faut savoir que le manga J'ai eu envie de le lire Parce que c'est Mon collègue youtubeur Dragmar Qui m'a achevé Au niveau de me donner envie De m'y intéresser De base Comme tu le sais sûrement Tout ce qui est comique J'essaie de ne pas en l'acheter Mais Dragmar En avait fait une vidéo Il y a quelques temps de ça Je crois à l'époque de sa sortie Puis quand j'avais fait un live En duo avec lui Sur sa chaîne On parlait justement De manga qui parle de la vraie vie Etc Il avait évoqué à un moment donné Justement dans le live Le manga Le patron est une copine Et quelques temps après Je l'ai tout simplement acheté En ce qui concerne le manga Je te dirais vraiment Que sur les 60 premières pages C'est ce que je voulais te dire J'avais envoyé un message à Dragmar Pour lui dire Que c'était un gros coup de coeur Et que ça allait pas tarder À être dans l'oméga Le seul truc en fait Qui m'a Alors J'ai absolument tout aimé J'ai adoré le scénario J'ai adoré justement Le fait de suivre une personne Qui a une passion Qui essaie de la cacher Surtout que c'est pas une passion Genre juste Aimer la poterie Le dessin Ou je ne sais quoi Là c'est vraiment Quelque chose sur sa propre personnalité Et d'assumer en fait Qui on est Bah justement Travesti Trans Homo Etc C'est pas forcément évident On a toujours peur forcément Du Roger Etc Donc j'ai trouvé que le manga Était plutôt bien abordé là dessus Le seul truc qui m'a énormément déçu En fait c'était vers la fin La rivalité entre l'oiseau et le toutou Qui finit par énormément me gonfler Et personnellement m'a fait pas mal décrocher au niveau de la lecture J'ai lu l'intégralité parce que j'y tenais pour savoir aussi ce qui allait se passer Mais honnêtement j'en ai eu vraiment un peu marre Et c'était vraiment vraiment lourd en fait Le comportement entre l'oiseau et le toutou Qui essayait de conquérir le coeur de ce pauvre petit lézard Qui avait absolument rien demandé depuis le départ Et donc ça c'était vraiment le seul gros défaut que j'ai vraiment à dire Par rapport à la série C'était la lourdeur entre ces deux personnages Par rapport à la conquête du coeur du lézard Sinon en soit tout ce qui était le scénario réel Par rapport à la Travesti, trans, homo, etc. D'avoir peur de s'assumer D'avoir peur que ça se sache au travail, etc. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant Et très fascinant du coup à lire Et j'ai vraiment apprécié Pour ce qui est de ma note Honnêtement je ne pourrais pas réellement t'en faire Parce qu'on n'est pas sur une romance Et le manga je trouve qu'on a principalement travaillé et développé le caractère du lézard Mais nous n'avons pas spécialement travaillé et développé le caractère des autres personnages Tels que l'oiseau, le toutou Ou d'autres personnages du manga Comme les femmes, les trans, enfin les travestis pardon Parce que c'est pas des trans Les travestis qui travaillent avec lui On n'a pas développé non plus Les personnes qui travaillent avec le lézard dans le travail du jour Donc il n'y a pas grand chose en fait à dire C'est vraiment juste concentré sur ça Et on n'a pas trop travaillé le reste Donc c'est un petit peu décevant là-dessus Mais en soi l'histoire est quand même sympa Et je trouve qu'elle mérite d'être lue Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Je pense que c'est le truc où j'ai le plus développé au niveau des détails Mais bon Cette vidéo sur le manga, le patron est une copine Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu J'espère surtout que je t'aurai fait découvrir un manga Que tu ne connaissais peut-être pas Parce que j'en ai pas spécialement entendu parler sur le Youtube Manga Game A part du coup par Dragma Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive Ici les deux précédentes vidéos Comikou Et ici tu as ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Et le lien de mes réseaux sociaux si jamais le coeur t'en dit N'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive Bye